S'il fallait interdire, mais il n'est pas question d'interdire, les sondages d'intention de vote, il faudrait autoriser les sondages d'intention de vote à 48 heures, les élections 24 heures, 12 heures, 5 heures, 2 heures, parce que ceux-là sont fiables, et interdire les sondages d'intention de vote à plusieurs mois d'une élection, parce qu'ils n'ont scientifiquement et sociologiquement absolument aucune valeur. Ils posent une question qui est absolument dénuée de sens, qui consiste à demander à des électeurs ce qu'ils voteraient le week-end suivant, si l'élection qui doit avoir lieu 12 mois, 8 mois, 6 mois après, avait lieu à ce week-end. Autrement dit, ça consiste à leur proposer une scène totalement imaginaire, alors que la campagne électorale n'a pas eu lieu, que les candidats ne sont pas connus, que les projets ne sont pas mis en œuvre. Par conséquent, ce sont des sondages qui non seulement n'ont pas de valeur prédictive, où les sondologues se gardent de dire que les sondages ont une valeur prédictive. Ils se protègent comme ça. Les journalistes se chargent de leur donner une valeur prédictive ou de la laisser entendre. Mais ils n'ont absolument aucune signification. Ils ont aussi peu de sens que, je prends cette analogie un peu forcée, si l'on vous demandait au jour où quel vêtement vous porteriez l'été prochain, s'il fait beau. Ça n'a rigoureusement aucun sens. Or, ces sondages d'intention de vote ont un double poids. D'une part, ils alimentent la chronique médiatique. Mais ça n'est pas le plus grave. Ces sondages d'intention de vote deviennent, dans certaines circonstances, des instruments de sélection des candidats à l'élection présidentielle. Disons-le franchement, il est très difficile, il est même impossible, de dire avec certitude dans quelle proportion les sondages ont pesé sur le choix des militants socialistes. Mais qu'ils aient pesé, cela est sûr. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le résultat de l'élection présidentielle de 2002 faisait craindre encore le pire pour le premier tour et éventuellement de perdre à nouveau les élections présidentielles de 2007. Et par conséquent, quand la question est posée de savoir quel est le meilleur ou la meilleure candidat dans l'hypothèse d'un deuxième tour opposant à Nicolas Sarkozy, que l'on apprend au terme de sondages dénués de signification puisque la campagne électorale n'a pas eu lieu, que ce serait Ségolène Royal, il est quand même assez vraisemblable que de nombreux militants se sont laissés séduire par ce pronostic. qui n'avait absolument aucune valeur. D'ailleurs, Ségolène Royal aurait-elle emporté l'élection présidentielle ? Cela n'aurait pas conforté, après coup, un choix fondé sur de tels critères. La deuxième conséquence de ces sondages d'intention de vote, c'est de faire prévaloir dans la campagne électorale les jeux électoraux sur les enjeux. Et il faut le dire, dans la gauche de gauche, puisque je l'ai appelé ainsi, La crédulité à l'égard des sondages fait des ravages et cette crédulité participe, j'y reviens dans un instant, au pouvoir effectif qu'ont les médias sur la vie politique en France. Et ce pouvoir-là est un pouvoir nocif à la démocratie et particulièrement nocif à la gauche. Troisième conséquence, omission du premier tour, puisque l'ensemble de la campagne électorale est organisée autour de pronostics sur le meilleur candidat possible du second tour. L'une des raisons pour lesquelles les débats participatifs ont eu un rôle du point de vue strictement électoral négatif, c'est que ces débats, qui auraient pu être très utiles en amont de la campagne électorale, ont, dans le temps de la campagne, fait l'impasse sur le premier tour, comme si ce n'était pas au premier tour que se dessinaient les enjeux, les programmes, les projets, les perspectives, les affrontements, projet contre projet, gauche contre droite. Les sondages et leur usage par les médias, je reviens dans un instant, ont une troisième conséquence et qui portent plutôt sur les sondages d'opinion que sur les sondages d'intention de vote. Ils contribuent à la personnalisation de la personnalisation de la campagne électorale. Dans un système électoral fondé sur l'élection présidentielle au suffrage universel, qui laisse en liste deux candidats au deuxième tour, il y a un effet de personnalisation qui est d'abord institutionnel. Et les médias n'y sont pour rien, et les sondages n'y sont pour rien. Mais quand, sur cette personnalisation du deuxième tour de l'élection présidentielle, court-circuitant le premier tour, court-circuitant les débats politiques et les débats de programme, vient se greffer la personnalisation médiatique, alors il faut dire que c'est la politique de gauche qui y perd, et que c'est la crédibilité de toute politique de gauche, quelle qu'elle soit, qui y perd. Petit rappel, Baladur, c'était sûr, l'emporterait en 1995, c'est ce que disaient les sondages, à dix mois, huit mois, six mois, quatre mois de l'élection. Baladur, disparu. Jospin, c'était sûr, il franchirait d'un cap sans problème le premier tour de 2002, et il affronterait Chirac au second tour, là, avec une marge d'incertitude. Oui, mais il y avait un premier tour, et ce premier tour a été perdu. Donc laisser aux médias une telle emprise par sondage interposé, et faire qu'à la sondologie régnante, envahissante, polluante, qui règne dans les médias, fasse écho la sondomanie de l'électorat et des militants de gauche, quelle que soit leur appartenance, c'est déjà avoir, pour une large part, perdu les campagnes que l'on mène.